... Rebonjour Papa Amadoussard, vous êtes ministre déléguée à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes du Sénégal. Vous étiez un peu plus tôt sur ce plateau avec nous. Et en face de vous, nous avons Steven Bedi, vous êtes PDG de Panelis Cash et vous êtes aussi président de CI20. Alors, vous avez assisté justement à la scène Inspire ce matin où vous interveniez justement, monsieur le ministre. Est-ce que Steven, il y a des choses qui vous ont inspiré justement ? Oui, il y a des choses qui nous ont inspiré. On a vu qu'il y avait une volonté justement des autorités de faire une coopération gagnant-gagnant justement pour propulser vraiment l'entrepreneuriat et en particulier l'entrepreneuriat jeune en Côte d'Ivoire et dans notre zone. Papa Amadoussard, on sait au-delà de l'ADER que l'entrepreneuriat des jeunes, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Et c'est la raison pour laquelle vous avez, entre autres, encouragé cette aventure entrepreneuriale que Steven Bedi a embrassée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient justement cette motivation ? Alors effectivement, nous avons accompagné le lancement de Côte d'Ivoire 20 avec le président Bedi, qui est un jeune entrepreneur tenace, courageux, qui a la volonté de réussir. Et ce jour-là, j'ai poussé, puisque dans ces derniers retranchements, le ministre ivoirien, mon homologue, mon nom de Touré, pour lui dire qu'il faut croire en cette jeunesse, il faut oser les accompagner, il faut mettre plus de ressources. Parce qu'il avait avancé 500 millions, j'ai lu au moins un milliard. Parce que si le Sénégal a fait trois milliards, la Côte d'Ivoire doit faire le doux ou le tri. Pourquoi ? Parce que j'ai, au cours de ces trois dernières années, de compagnonnage avec les entrepreneurs, les start-up, les PME, compris qu'ils ont besoin, qu'ils et elles ont besoin d'accompagnement, de soutien financier, moral, technique, des fois même psychologique. Parce que l'entrepreneuriat c'est difficile, c'est dur, c'est des nuits blanches, c'est des craintes. Et sans cet appui de l'État, je crois que les 100 000 entrepreneurs que nous avons accompagnés ne seraient pas là aujourd'hui. Certaines sont mortes lors de la Covid, mais certaines ont résisté, ont été résilientes grâce à cet accompagnement de l'État. Et c'est ce que je veux partager avec la Côte d'Ivoire, avec la Guinée déjà, avec le Burkina Faso et le République démocratique au Congo. Et justement en Côte d'Ivoire, vous Steven Bedi, vous êtes à la tête d'un collège de 15 entreprises innovantes, donc le CI20. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors le CI20, c'est un collège de 15 entreprises, donc de l'innovation. Mes camarades ont bien voulu que je les représente, donc je ne les dirige pas, je les représente. Pour justement, pour mener à bien notre combat commun, qui est l'accès au marché. Parce que nous, beaucoup de personnes parlent de financement, mais le territoire dans lequel nous évoluons nous a appris la résilience. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme je le disais sur scène tout à l'heure, l'accès au financement est secondaire pour nous. Ce que nous voulons d'abord, c'est un cadre réglementaire, et ça c'est le rôle de l'État. On n'attend pas de l'argent de l'État dans un premier temps, on attend d'abord un cadre réglementaire, et ensuite, l'accès au marché. Parce qu'aujourd'hui, nous savons faire des choses, nous sommes pour la plupart dans le CI20, leaders dans ce que nous faisons. Aujourd'hui, l'accès au marché, c'est ce qui pourrait faire décoller de façon pérenne nos entreprises. Et enfin, l'accès au financement viendrait consolider la croissance qu'on aurait eu grâce à ces marchés qu'on pourrait avoir. Mais est-ce que, justement, au niveau de la jeunesse, il n'y a pas un manque d'informations où les jeunes qui veulent entreprendre, qui veulent innover, se disent d'abord, non, il me faut le financement avant d'avoir accès au marché ? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'incompréhension ? Alors nous, au niveau du CI20, on a pu se réunir plus simplement parce qu'on a quasiment la même histoire. C'est simple. Il y a trois façons d'entreprendre. Un, entreprendre à zéro fond. C'est une théorie qu'il faudrait bien qu'on nous démontre. Deux, entreprendre parce qu'on a l'expertise. C'est bien, ça me permet d'aller plus vite. Trois, entreprendre parce qu'on en a la capacité, soit naturelle, soit dans la résilience. Donc, de ces trois façons-là, je ne vois pas l'importance d'avoir du financement. Il faut juste être déterminé. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, ça, il faut le comprendre. Et nous, on dit souvent, entre nous, l'entrepreneuriat, il faut d'abord comprendre que ce n'est pas un plan B. C'est un plan A. On ne s'improvise pas médecin, on ne s'improvise pas pharmacien, il ne faut pas s'improviser en entrepreneur. Et c'est ça que nous, on dit aux jeunes, avant même qu'ils essayent de produire justement ces entreprises-là. Et je finirai mon propos en disant, secondo, ce qui est très important, il ne faut pas demander à des ingénieurs qui ont créé quelque chose de devenir des PDG. On demande à des gens qui créent des business, qui ont une idée, qui font quelque chose, de devenir tout de suite des PDG. C'est pour ça que, comme disait mon aimé, il faut encadrer. Alors justement, papa Amadoussard, encadrer, ça passe par des politiques, ça passe, vous le disiez un peu plus tôt sur la scène, par des partenariats privés-publics. Cette jeunesse que tout le monde a envie de séduire aujourd'hui, elle peut être actrice, elle est déjà actrice sur le développement et sur l'innovation. Comment on va plus loin ? Encadrer, pour moi, c'est accompagner, faire du renforcement des capacités, faire de la formation, de la formalisation, ce qu'on appelle les 3 F, formation, formalisation, puis financement. Après, comme vous disiez tout à l'heure, l'État ne peut pas faire tout seul. On crée des synergies, des opportunités avec le privé, d'où le partenariat public-privé, les PPP. Par exemple, on dit qu'on va investir dans la société de Stéphane. L'État met un fonds garanti de 1 million de dollars pour lever 3 à 5 millions avec le privé, pour accompagner la boîte de Stéphane, qui va grandir, qui aussi va créer d'autres entreprises avec la sous-traitance, avec les marchés. C'est, pour moi, le cycle normal de l'évolution, de l'accompagnement des TPE, PME et start-up africains. Merci beaucoup. On va retenir qu'il faut être connecté, connecté entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire et tous les pays africains, ainsi que tous les partenaires internationaux. Merci d'avoir été sur notre plateau. Merci d'avoir regardé cette vidéo.